Musique T'as commencé avec un groupe de Leroc ? Oui, qui s'appelait Nobody is Perfect. Avec l'accent, avec la grenade, qui était faite par Arnaud Leroc à l'époque, pour le 21 mai 1987, au foyer municipal de l'Odéac. Premier concert, tout premier concert. Qui a trouvé le nom du groupe ? Ludovic. C'est Ludo, je crois que c'est Ludo. Donc en hommage à Gainsbourg, où Gainsbourg faisait une pub à la télé concernant du correcteur d'orthographe, du Blanco. Et donc c'était Nobody is Perfect. On voit qu'aujourd'hui, celui a bien réussi, parce qu'aujourd'hui, il a atteint la perfection. On allait répéter dans ta cave, à la motte. La cave où il y a la photo, justement, où on voit Ludo avec son grand impair Colombo. On l'appelait Colombo, il ne quittait jamais son impair à l'époque. Il l'avait toujours sur lui, avec les mains dans les poches. Parce qu'il était toujours les mains dans les poches, il n'avait jamais de partition devant lui. Enfin moi, c'est quelque chose que j'avais toujours besoin d'avoir quelque... Et lui, jamais de partition, c'était tout à l'oreille, c'était tout à la feuille déjà. Et c'était le plus jeune du groupe. Et là, maintenant, Hollywood, les Oscars, c'est la consécration. Les César, les Oscars, j'ai vu avec quelle facilité il faillit monter sur scène et puis s'exprimer. Il est resté le même. Il est resté le même. Il ne m'a pas surpris du tout. Mais vraiment pas, quoi. J'ai revu le Ludo dynamique, sympa, avec beaucoup d'humour. J'ai retrouvé la cassette et No Body's Perfect en live. Oui, en live. Et là, un petit blues de la Tondeuse à gazon. C'est le plus de la Tondeuse à gazon, qui voudra que les pluses. Magnifique. On va bientôt au concert à Bercy ou au Stade de France. Ludo, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, à quand le prochain concert des No Body's ? Maintenant que t'as les entrées un peu partout dans le monde, je pense que ça pourrait être pas mal. Allez, rendez-vous. Très bientôt. Rendez-vous très bientôt. Voilà. Je suis touché. Ils n'ont pas changé. J'avais vu Erwann l'année dernière et Catherine, voilà, c'est comme si...